L'île aux histoires, mon endroit préféré pour m'évader. Le garçon qui criait au loup. Ce conte est écrit par Valérie Ménard aux éditions Fidale. Il était une fois un jeune berger qui vivait dans un village paisible. Plusieurs habitants possédaient des moutons et c'était le garçon qui avait la tâche de s'en occuper. Les moutons avaient un rôle important. Ils procuraient de la nourriture et de la laine à leurs propriétaires. Les villageois faisaient totalement confiance au jeune homme. Chaque jour, le garçon mangeait son déjeuner, embrassait ses parents, puis menait le troupeau dans un champ débordant d'herbes vertes. Il surveillait les moutons et s'assurait qu'il ne manque de rien. Le jeune berger prenait ses responsabilités très à cœur. Dans le champ, les moutons broutaient sous le regard attentif du jeune homme. Ce dernier surveillait aussi la présence de loups, puisqu'ils étaient réputés pour manger les moutons. S'il apercevait un loup, le berger devait crier pour que les villageois viennent le chasser. Mais le garçon n'en avait encore jamais vu. Jour après jour, le garçon veillait sur les moutons. Mais ils étaient ennuyants. Ils ne faisaient que manger, dormir et manger encore. Le berger se balançait aux branches d'arbres, grimpait sur des rochers et pourchassait les agneaux pour combattre sa monotonie. Mais il se lassait rapidement. Un jour, le berger eut une idée pour se distraire. Il allait jouer un tour aux villageois. Et s'il leur faisait croire qu'il y avait un loup dans le champ ? Ce serait beaucoup plus amusant que de regarder des moutons à longueur de journée. Il grimpa dans un arbre et se mit à crier. « Oh loup ! Oh loup ! Un loup pour chasser mes moutons ! » Tous les habitants du village entendirent son cri. Les fermiers, le boulanger et les marchands laissèrent tomber leurs occupations et accoururent dans le champ aussi rapidement que possible. Ils devaient chasser le loup avant qu'il ne s'en prenne à un mouton. Lorsqu'ils arrivèrent, il n'y avait aucun loup en vue et les moutons broutaient de l'herbe paisiblement. Les villageois étaient perplexes. Que se passait-il ? Soudain, tout le monde se tourna vers le garçon qui riait aux larmes au pied de l'arbre. « Vous êtes tombé dans le panneau ! » dit le berger. « Quelle bonne blague ! » Mais aucun des villageois n'avait le cœur à rire. Ils avaient tout abandonné pour se précipiter dans le champ pour rien. « Il y a beaucoup de travail au village ! » dit la boulangère dans un soupir. « Nous n'avons pas de temps à perdre avec une mauvaise plaisanterie ! » Ce soir-là, les parents du garçon lui expliquèrent que les gens du village devaient tout recommencer à zéro à cause de sa mauvaise blague. Les champs des fermiers avaient été piétinés, les gâteaux de la boulangère étaient brûlés et l'épicier avait perdu tous ses légumes frais. Les villageois en voulurent au garçon pendant un moment. Puis la vie reprit son cours normal au bout de quelques jours. Les villageois travaillaient, les moutons broutaient en sécurité dans le champ et le berger ne faisait plus de bêtises. Mais le garçon ne tarda pas à retomber dans sa monotonie. Il décida donc de refaire la même blague aux villageois. Un matin, il prit son déjeuner, embrassa ses parents et mena le troupeau de moutons dans le champ. Une fois qu'ils furent bien installés, le garçon mit ses mains autour de la bouche et cria « Oh loup ! Oh loup ! Un loup pour chasse mes moutons ! » Une fois de plus, les villageois laissèrent tout tomber et accoururent dans le champ. Mais à leur arrivée, ils ne virent pas de loups. Ils contèrent les moutons et constatèrent qu'il n'en manquait aucun. Mais où était le jeune berger ? Le loup s'en était-il pris à lui ? Soudain, les villageois entendirent du bruit derrière un rocher. C'était le garçon qui riait si fort que des larmes coulaient sur son visage. « Je vous ai encore eu ! » dit-il. Tout le monde soupira et s'en retourna au village. Ce soir-là, les parents du garçon le sermonnèrent à nouveau et l'envoyèrent au lit le ventre vide. Le berger avait des remords et s'engagea à ne plus jamais recommencer. Il allait dorénavant se concentrer sur son travail et éviter d'agacer ses concitoyens. À partir de ce jour, le garçon se mit à travailler très fort. Il dirigeait les moutons dans le champ, les regardait brouter et surveillait la présence de loups. Il était sérieux et ne ressentait plus le besoin de se distraire. Un jour, le garçon trouva que les moutons agissaient étrangement. Les béliers avançaient nerveusement dans le champ en bêlant bruyamment, tandis que les brebis et les agneaux s'étaient regroupés en cercle. Soudain, le berger aperçut quelque chose du coin de l'œil. Il se retourna rapidement et vit une silhouette sombre passer derrière un rocher. « Qu'est-ce que c'était ? » se demanda le garçon. « C'était énorme ! » Soudain, la créature surgit de derrière le rocher. C'était un loup et il se dirigeait tout droit vers les moutons. Le garçon eut à peine le temps de cligner des yeux que le loup attrapa un mouton dans sa gueule et l'avala tout rond. Puis il se précipita à nouveau vers le troupeau et en agrippa un autre. Le berger était terrifié. « Au loup ! » cria-t-il. « Au loup ! Vite ! Y'a un loup ! À l'aide ! » Au village, les cris du berger retentirent dans les rues. « Que se passe-t-il ? » demanda un villageois. « C'est seulement le berger qui nous joue un tour ! » répondit la boulangère. « N'y fais pas attention ! Il finira par cesser de crier. » Comme les villageois pensèrent qu'il s'agissait à nouveau d'un mauvais tour, personne n'a couru à son aide. Les fermiers continuèrent à travailler dans les champs, la boulangère ne s'arrêta pas de pétrir sa pâte et l'épicier resta dans son commerce. Pendant ce temps, le loup engloutissait les moutons les uns à la suite des autres. Le garçon eut beau crier et agiter les bras, le loup ne fit pas attention à lui. Enfin, la créature s'en alla, le ventre dur et rond, d'avoir trop mangé de moutons. Le berger jeta un regard circulaire dans le champ désert. Il se demanda comment le loup avait pu avaler son troupeau entier en si peu de temps. Pourquoi les villageois n'étaient-ils pas venus l'aider à chasser le loup ? Le berger rentra tristement au village. Il avait du mal à croire qu'il avait perdu tous ses moutons et tout ça par sa faute. Il n'allait plus jamais jouer de mauvais tour aux villageois. Le garçon avait appris sa leçon. Personne ne croit un menteur, même lorsqu'il dit la vérité. Le petit chaperon rouge Ce conte est écrit par Valérie Ménard aux éditions FIDAL. Il était une fois, dans un petit village en bordure de la forêt, une petite fille qui vivait avec sa mère. La fillette portait toujours une cape rouge, si bien qu'on la surnommait le petit chaperon rouge. La cape lui avait été confectionnée par sa grand-mère qui habitait une petite maison douillette dans les bois. Un jour, la mère du petit chaperon rouge lui demanda d'aller porter un panier rempli de nourriture à sa grand-mère qui était récemment tombée malade. Le petit chaperon rouge était fier que sa mère lui attribue une tâche aussi importante. « Ne tarde pas en chemin et sois prudente ! » l'avertit sa maman. « Et n'adresse surtout pas la parole aux étrangers que tu croiseras sur ta route ! » Le petit chaperon rouge prit le panier et partit en sautillant dans les bois. C'était une magnifique journée et la fillette était persuadée qu'il ne lui arriverait rien. Elle rencontra soudain un loup qui fut bien tenté de la manger. Mais il n'osa pas car des bûcherons coupaient du bois non loin de là. « Où vas-tu comme ça, petite fille ? » demanda le loup d'une voix douce. Le petit chaperon rouge regarda le loup. « Ce loup n'a pas l'air très dangereux ! » pensa-t-elle. « Je vais voir ma grand-mère et lui porter des galettes et un petit pot de beurre que ma maman lui a préparé ! » répondit la fillette. Le loup saisit l'occasion. « Je connais cette maison ! » répliqua-t-il. « Je connais également un raccourci pour t'y rendre. Tu n'as qu'à prendre ce chemin-là ! » Le petit chaperon rouge remercia le loup. « C'est très gentil de votre part, monsieur le loup ! » dit-elle. « Merci de votre aide ! » Puis elle poursuivit sa route sur l'autre chemin. Tandis que le petit chaperon rouge marchait dans la forêt, elle aperçut des fleurs sauvages. « J'ai amplement le temps ! » se dit-elle en cueillant quelques fleurs. Ce joli bouquet remontera le moral de grand-mère. Pendant ce temps, le loup prit un chemin plus rapide et courut de toutes ses forces jusqu'à la maison de la grand-mère. Il savait qu'il arriverait avant le petit chaperon rouge. Lorsqu'il arriva à la maison, il frappa trois coups sur la porte. « Qui est là ? » demanda la grand-mère. « C'est moi, grand-mère ! » répondit le loup en changeant sa voix. « Je vous ai apporté des galettes et un petit pot de beurre. Puis-je entrer ? » « Tire la chevillette et la bobinette, chère rat ! » répondit la grand-mère qui était trop faible pour se lever. Le loup entra dans la maison sous les yeux ébahis de la grand-mère. Il se jeta sur le lit et avala la vieille femme d'une seule bouchée. Le loup enfila ensuite une robe de nuit et un bonnet qui appartenait à la grand-mère. Puis il alla se coucher dans le lit et attendit le petit chaperon rouge. Lorsque le petit chaperon rouge arriva chez sa grand-mère, elle frappa à la porte. « Qui est là ? » demanda une grosse voix. Le petit chaperon rouge sursauta de peur mais pensa ensuite que sa grand-mère devait être enrhumée. « C'est moi, le petit chaperon rouge ! » répondit-elle. « Je vous ai apporté des galettes et un petit pot de beurre que maman vous a préparé. » « Tire la chevillette et la bobinette, chéra ! » répondit le loup en adoucissant sa voix. Le petit chaperon rouge ouvrit la porte, déposa son panier sur la table et s'approcha du lit de sa grand-mère. Elle trouva que sa grand-mère avait l'air beaucoup plus étrange que d'habitude. « Grand-mère, comme vous avez de grandes oreilles ! » dit-elle. « C'est pour mieux t'entendre, mon enfant ! » répliqua le loup. Le petit chaperon rouge examina sa grand-mère de plus près. « Grand-mère, comme vous avez de grands yeux ! » s'exclama-t-elle. « C'est pour mieux te voir, mon enfant ! » grommela le loup. « Oh, grand-mère, comme vous avez de grandes dents ! » souffla la petite fille. « C'est pour mieux te manger ! » hurla le loup. Sur ses paroles, le loup se jeta sur le petit chaperon rouge et l'avala tout rond. Après en rassasié, le loup tomba dans un profond sommeil. Un bûcheron qui passait par là entendit des ronflements en provenance de la maison de la grand-mère. « Comme c'est étrange ! » pensa-t-il. Il décida d'aller jeter un coup d'œil pour s'assurer que tout allait bien. Lorsqu'il ouvrit la porte de la maison, qu'elle ne fut pas sa surprise de voir un loup endormi et le ventre bien tendu sur le lit de la grand-mère. Le bûcheron reconnut le loup. Il s'agissait du même loup qui avait volé tous les moutons de son village. Chaque fois qu'il se faisait prendre, le loup trouvait une façon de s'enfuir. Le bûcheron savait qu'il devait agir rapidement s'il désirait sauver la grand-mère et se débarrasser de la bête une bonne fois pour toutes. Le bûcheron décida de ne pas réveiller le loup. Il coupa précautionneusement le ventre du loup et fut stupéfait d'y découvrir non seulement la grand-mère mais également le petit chaperon rouge. La fillette et sa grand-mère étaient heureuses d'avoir été sauvées. Elles se serrèrent dans les bras l'une l'autre et remercièrent le bûcheron. Elles l'invitèrent même à partager leur goûter. Les trois petits cochons Ce conte est écrit par Valérie Ménard aux éditions Fidal. Il était une fois trois petits cochons Nouf Nouf, Nif Nif et Naf Naf. Un jour, ils décidèrent qu'ils étaient assez grands pour quitter la maison familiale et construire leur propre maison. Avant de partir, la maman leur donna deux conseils. Toujours travailler très fort et ne jamais laisser entrer d'étrangers dans leur maison et surtout pas le grand méchant loup. Chacun des trois cochons avait un plan pour construire sa maison. Ils découvrirent une clairière assez vaste pour qu'ils puissent ériger les trois maisons côte à côte. Puis ils passèrent le reste de la journée à rassembler les matériaux dont ils allaient avoir besoin. Nif Nif était le plus lâche des trois. Il n'aimait pas travailler et souhaitait terminer sa maison le plus vite possible. Il alla chercher de la paille dans un champ tout près et construisit sa maison en moins d'une journée. Naf Naf était un peu plus prévoyant. Il savait que la paille n'était pas résistante alors il ramassa tous les morceaux de bois qu'il trouva dans la forêt et les lia ensemble. Sa maison était un peu plus solide que celle de Nif Nif et il la construisit en deux jours. Nouf Nouf l'aîné des trois frères redoubla d'efforts pour construire sa maison. Il alla chercher des briques et du plâtre et érigea les murs ainsi qu'une cheminée. Cela lui prit une semaine complète à la construire. Ses frères se moquèrent de lui. « Quelle perte de temps ! » dirent-ils. « Tu aurais pu l'avoir terminée il y a bien longtemps ! » Mais Nouf Nouf aimait sa nouvelle maison et il savait que c'était la plus solide des trois. Une fois les trois maisons terminées, les cochons purent les habiter. Nif Nif et Nif Naf Naf passèrent leur journée à s'amuser et à se prélasser. Quant à Nouf Nouf, il continua à travailler sur sa maison. Il fabriqua également des meubles et fit des provisions de nourriture. Pendant ce temps, les trois cochons ne se doutaient pas que le grand méchant loup les observait. C'était le même loup dont leur avait parlé leur mère. Il avait faim et il espérait bien capturer les trois cochons. « Je vais convaincre ces cochons de me laisser entrer dans leur maison et je les mangerai ! » dit-il dans un rire méchant. Un matin, Nif Nif entendit frapper sur sa porte. Il regarda par la fenêtre et aperçut le grand méchant loup contre qui sa mère l'avait mis en garde. « Je ne te laisserai pas entrer ! par les poils de mon petit menton ! » dit sèchement le cochon. Le loup avait très mauvais caractère et détestait qu'on le contredise. « Alors je soufflerai si fort sur ta maison qu'elle s'envolera ! » hurla le loup enragé. Le loup souffla de toutes ses forces et détruisit la maison de paille. Le petit cochon eut tout juste le temps d'aller se réfugier dans la maison de bois de son frère Nafnaf. « Le loup a détruit ma maison ! » dit nif-nif en haletant. « Il me poursuit ! » Puis soudain, un coup retentit sur la porte de Nafnaf. « Laisse-moi entrer ! » cria le loup. « Non ! Par les poils de mon petit menton ! » protestèrent les cochons. « Alors je soufflerai si fort sur ta maison qu'elle s'envolera ! » grogna le loup. Et c'est exactement ce qu'il fit. Pris de panique, les deux cochons s'enfuirent chez leur frère Nafnaf. « À l'aide ! » crièrent-ils. « Le gros méchant loup est à notre roche ! » Ils racontèrent à Nafnaf de quelle façon le loup s'y était pris pour détruire leur maison. Puis soudain, le loup frappa à la porte. « Laisse-moi entrer ! » répéta le loup très en colère. « Nous ! Par les poils de mon petit menton ! » répondit Nafnaf. « Alors je soufflerai si fort sur ta maison qu'elle s'envolera ! » Le loup se mit à souffler. Il souffla et souffla mais la maison resta debout. Furieux, le loup tenta de trouver une autre façon d'entrer dans la maison. En apercevant la cheminée sur le toit, il eut une idée. Il décida de surprendre les cochons en se glissant par la cheminée. Il escalada le mur de briques et monta sur le toit. Cependant, Noufnouf entendit les pas du loup sur le toit. « Il essaie d'entrer par la cheminée ! » annonça Noufnouf. « Qu'allons-nous faire ? » s'écrièrent Nifnif et Naf-Naf en chœur. « Ne vous inquiétez pas ! » les rassura Noufnouf. « J'ai un plan ! » Noufnouf alluma un feu dans le foyer. « Quoi sert d'allumer un feu ? » demanda Naf-Naf. « Tu verras ! » répondit Noufnouf. Puis soudain, le grand méchant loup tomba dans le foyer, directement dans le feu. « Ça t'apprendra à te glisser dans la cheminée des gens ! » dit Noufnouf. Le loup hurla de douleur et sortit de la maison en courant. Les cochons se réjouirent et fermèrent la porte à double tour derrière lui. Le loup se précipita dans la forêt, le feu au pantalon et sauta dans la rivière. Il avait peut-être réussi à déjouer Nifnif et Naf-Naf, mais s'il avait cru pouvoir surprendre Noufnouf, il s'était certainement trompé. Nifnif et Naf-Naf eurent beau rire de la maison de briques de leurs frères, ils comprirent vite cependant qu'il avait été le plus intelligent des trois. « Accepterais-tu de nous aider à construire notre propre maison de briques ? » demanda Nifnif. « J'accepte de vous aider à condition que vous me promettiez de travailler fort ! » dit Noufnouf. « Bien sûr ! » répondirent ses frères. À partir de ce jour, les trois cochons s'appliquèrent dans tout ce qu'ils entreprirent. Ils n'entendirent plus jamais parler du loup et ils vécurent heureux dans leur nouvelle maison en briques. Et voilà les petits loups ! On se retrouve tout bientôt pour de nouvelles histoires ! N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour ne rien louper ! Bisous bisous les petits loups !